Une heure, c'est le temps qu'a duré cette Assemblée Générale des Travailleurs de la Société de Transport Urbain Pointe-Noire et la section syndicale de la dite société. L'objectif de cette rencontre a été de prendre l'avis des travailleurs concernant la non prise en compte de leur cahier de charges, dans lequel ces derniers revendiquaient l'intégration des travailleurs licenciés et bien d'autres aspects. Trois points étaient alors du jour de cette Assemblée Générale, notamment l'analyse de leur cahier de charges. Quelques travailleurs ont dit leur ras-le-bol. Là vous avez dit le premier de vol ici, là, même ici, là où nous sommes là, on peut aller tous aussi là-bas et faire la bagarre, vous allez nous tuer. Moi je suis là, là je suis prêt à vous dire parce que je vis des conditions difficiles à l'amitié. On connaît ses yeux, on peut les prendre depuis qu'il vient de nous expliquer comment ça se passe et comment il peut reconnaître le syndical. Nous voulons durer simplement le départ de M. Peppa avec toute son équipe. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous avons fait quand même une preuve de conscience. Il nous a proposé beaucoup de choses qu'on a acceptées. L'ensemble des travailleurs réunis en Assemblée Générale décident le départ du directeur et son équipe avec à la clé la justification de leur gestion. Deux, la mise en place d'un comité de gestion. Trois, la prise en compte de notre cahier de charges par le gouvernement. Excellence, M. le Président de la République, Malgré nos cinq mois de salaire impayés, nous avons travaillé, nous avons transporté, affamé à Kintélé le mardi 5 septembre 2017, la population pour aller encourager l'équipe nationale contre le Ghana. Excellences, M. le Président de la République, nous nous tournons vers vous comme notre dernier recours afin que notre cri d'alarme soit entendu et qu'enfin le calvaire STPU trouve une issue de sortie. Nous demandons le départ de notre directeur et son équipe afin qu'un comité de gestion soit mis en place pour une gestion très transparente. Ici, il est de rappeler que le manque de ces transports en commun à Pointe-Noire mettra en difficulté les populations des quartiers périphériques ainsi que les travailleurs qui ont du mal à survivre, surtout avec la rentrée scolaire qui pointe à l'horizon et le problème de paiement des loyers. Sous-titrage ST' 501